Bonjour, nous allons regarder ensemble ce qui attend la balance durant toute cette année 2022. Alors comment je vais procéder ? Je vais commencer par rappeler très rapidement quels sont nos besoins, les besoins de la balance. Ensuite, je regarderai toutes les planètes lentes, toutes les planètes lentes qui nous influencent tout au long de cette année. Et puis plus elles sont lentes, plus elles nous influencent, parce qu'elles restent longtemps. Et puis après, je déclinerai et je regarderai ce qu'on appelle les planètes rapides, qui nous donnent des séquences temps beaucoup plus rapides, c'est certain, mais toutes aussi intéressantes, voire beaucoup plus intéressantes, parce que plus actives. Voilà comment je vais m'organiser. Alors avant tout, tiens, si jamais, comment dire, je me perds un peu, parce que je pars un peu parfois dans tous les sens, il y a beaucoup d'infos. Olivier, mon petit camarade, a prévu une sorte de calendrier global récapitulatif à la fin. Voilà, vous aurez un accès à un truc, il y a un truc à cliquer quelque part, il fait ça divinement bien, c'est son truc. Et moi, je me concentre sur toutes ces planètes qui nous veulent du bien pour cette année à venir. Donc, commençons par Pluton. On va faire les grosses d'abord. Mais avant, on va regarder qu'est-ce que veut ma balance. Ma balance, il ne faut jamais oublier que c'est un signe d'air. Donc, qui dit un signe d'air, dit contact, dit échange, dit vie sociale, dit besoin de liberté, besoin d'autonomie, besoin de communiquer, besoin de créer du lien, besoin de se sentir aimé. Mais besoin de se sentir aimé sans possessivité, parce que c'est un signe d'air. Il faut bien avoir en tête cette subtilité, cette finesse-là. Trop nombreux sont ceux qui considèrent que la balance est le signe idéal pour être un bon partenaire amoureux dans la vie. Ce n'est pas faux, il faut être lucide. Mais en même temps, ceux qui ont conscience de ça doivent bien comprendre que la balance a besoin de mobilité, a besoin de voir du monde des gens, de la vie sociale. Et ce qu'on appelle la vie affective, c'est très large spectre. C'est-à-dire qu'on peut avoir des personnes extraordinairement proches avec lesquelles on est quasiment fusionnel, mais en parallèle de ça, un signe d'air a besoin de conserver une petite fenêtre d'élasticité pour aller dire bonjour à un ami, pour passer un moment avec une autre, pour avoir un peu de vie sociale, avec un peu d'autonomie. Et ça, il faut être très clair sur ce besoin qui est incompressible. Voilà, c'est dit. Bref, ma balance, elle vit pour l'amour. Elle vit pour l'union, elle vit pour s'entendre, elle vit pour créer du lien, du rapprochement. Elle vit pour renvoyer l'écho, elle vit pour l'esthétisme, la délicatesse, le raffinement, la gentillesse, la finesse, la douceur, le charme, l'amour. Voilà, c'est vraiment... J'ai toujours en tête ce truc d'Harvard sur lequel je reviens fréquemment. Ce qui nous rend vraiment heureux, on le sait, c'est la qualité des relations qu'on entretient avec tous ceux qui sont autour de nous. Et s'il est un signe qui est préconstruit pour mettre en lumière, en valeur, en exergue, cette disposition plus que heureuse sur le plan humain, c'est la balance. Et c'est pour ça qu'on a autant de besoins de vous, cette année peut-être plus que toutes les autres, parce qu'on a besoin de vous pour créer ce lien, et cet attachement, et cette bienveillance, et cet amour sous toutes les formes. Voilà, c'est dit. Allez, voilà les besoins de la balance. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a au niveau planétaire ? Au niveau planétaire, il y a un certain nombre de choses qui évoluent. Avant tout, il y a, on l'a vu, Pluton. Pluton, il casse les pieds de la balance depuis 2008, donc c'est pas nouveau quand il était rentré en Capricorne. Et là, il arrive à la fin, fin, fin du signe. Il quittera le signe du Capricorne le 23 mars 2023. Donc, il est encore un peu là pour les troisièmes des camps balance, mais un peu seulement. Les deux autres, vous avez la paix, et vous avez la paix, croyez-moi, pendant un quart de 250 ans. Donc, c'est un waouh, waouh, waouh. Vraiment, vous êtes tranquilles. Donc, son dernier passage, Pluton, à la fin du Capricorne, donc au carré de la balance, troisième des camps, fin, fin de signe, laisse apparaître comme c'est son dernier passage. La phase, maintenant qu'il a tout bazardé, maintenant qu'il a tout sacqué, maintenant qu'il a, comment dire, donné un grand coup de balai sur tout ce qui n'était pas solidement arrimé, pour trouver une formulation plus heureuse, il passe à autre chose. Il est dans sa dernière phase, et sa dernière phase est une phase de construction, de reconstruction. Pluton a toujours un effet qu'on appelle l'effet phénix, c'est-à-dire que dans un premier temps, il commence par changer ce qui ne tient pas la route longtemps, et dans un deuxième temps, son influence concerne la reconstruction. Donc, il y a ça en toile de fond, c'est le moment de vous fixer des caps, des directions, des dynamiques, un courant qui soit clairement identifié. J'ai besoin que vous ayez un cap sur l'horizon, mes balances, cette année, qu'on ne soit pas dans le flou, qu'on ne soit pas en stand-by, qu'on ne soit pas en attente, en fait. Que vous fixiez vos propres caps. Moi, je veux ça, dit ma balance. Et là, à partir du moment où on est calé sur un objectif à atteindre, le ciel ne vous voudra que du bien, j'y viendrai tout à l'heure. Voilà pour Pluton. Ensuite, il y a Neptune, le ressenti, l'inconscient collectif, la sensibilité. Neptune, il est en poisson, il forme un quinquance avec vous, il ne vous concerne pas. Mais on sait que, très collectivement, Neptune le ressentit, l'intuition, l'inconscient collectif, c'est Jung qui nous a révélé ça, lui qui avait fait des travaux sur Neptune qui sont vraiment intéressants, fait que la perméabilité collective aux toiles de fond à ce qui bouge est là depuis 2-3 ans, de façon nettement plus accentuée. On est tous, collectivement, plus perméables à ce qui nous atteint venant du monde extérieur. Ce qu'on a vécu là depuis 2-3 ans, c'est assez manifeste, en fait. Ça n'est qu'un élément révélateur de cette perméabilité plus marquée. On pourra en parler pendant des heures. Mais il ne vous concerne pas directement, si ce n'est par le fait de vous réactualiser sur les nécessités de créer du lien humain et de ne pas perdre du lien humain. C'est ça l'objectif majeur. Ensuite, il y a Uranus. Uranus, il est pareil, il forme un quinquance de l'autre côté. Uranus, c'est la créativité, la nouveauté. Chez vous, il est en maison 8. Donc, tout ce qui doit passer à la trappe, tout ce qui doit disparaître de votre vie pour faire peau neuve, ça serait peut-être l'année pour faire ça. Après, il y a Jupiter. Et Saturne, pardon. J'allais oublier Saturne, c'est le plus important. Saturne, on oublie trop souvent de préciser que c'est le second maître de la balance. Qu'est-ce que ça veut dire, le second maître ? Le signe de la balance a des affinités avec deux planètes, plus qu'avec les autres, c'est comme ça. La première, c'est Vénus, l'amour, essentiel, fondamental, l'équilibre, l'harmonie, l'esthétisme, la beauté, la délicatesse, la poésie, la douceur, etc. Balance, quoi. Et puis, le second maître, on oublie trop souvent, c'est Saturne. Saturne, c'est la capacité qu'on a à prendre du recul sur les choses, à raisonner de façon secondaire, à tirer des leçons de la vie. On dit tirer des leçons des choses. Et on dit, pour l'anecdote, je ne sais plus quel astrologue avait émis cette théorie, et je l'aime beaucoup, il y a deux types de balances. Il y avait la balance vénusienne, comme Brigitte Bardot, et il y avait la balance saturnienne, comme Catherine Deneuve. La première était dans la beauté, dans le charme, dans l'exploitation de la féminité. Ça a été un icône en son temps. Et la seconde était beaucoup plus dans la réserve et la retenue. La logique saturnienne de se tenir, de retenir un peu les chevaux, en quelque sorte. Il n'y a ni bien ni pas bien. Ce sont des composants sur lesquels on peut s'appuyer, et de manière assez alternée. C'est intéressant. Donc, Saturne, il est en verso pendant toute l'année. En verso, il forme avec vous ce qu'on appelle un trigone, c'est un angle de 120 degrés, qui est particulièrement protecteur. Protecteur, pourquoi ? Pour faire du tri, encore une fois, pour être lucide, surtout, pour ne pas se voiler la face sur des situations de compromis face auxquelles vous ne cessez de composer depuis un bout de temps. Peut-être que ça va être l'occasion, avec ce puissant soutien saturnien, de vous fixer des capes sur le long terme, de recalibrer ce que vous avez en tête, de redéfinir ce qui vous convient vraiment. Voilà, c'est ça la clé de Saturne. Redéfinir, repréciser, faire le tri sur ce qui est fait pour vous, puisqu'il ne l'est pas. Puisqu'il ne l'est pas, il faut peut-être réorganiser un peu ça. Il faut peut-être reconsidérer ce qui ne fonctionne pas très bien, de façon à vous polariser sur une voie centrale, qui est là où vous allez trouver le meilleur épanouissement, sans vous sentir étouffé, bouloté, envahi, et sans vous isoler, surtout sans vous isoler. L'année, elle ouvre, 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 vraiment la possibilité de voir d'autres choses, d'autres têtes, d'autres gens. C'est là-dessus que je veux qu'on s'appuie, parce que c'est là-dessus qu'il y a beaucoup de planètes cette année qui vous stimulent à sortir, à bouger, à vivre avec le monde extérieur, parce que vraiment, vous faites partie de ceux qui ont ce talent, cette disposition plus qu'heureuse, à créer du lien, et objectivement, on en a vraiment tous besoin. On se repose beaucoup sur vous, je compte beaucoup si on vous balance pour me créer du lien humain. C'est votre force, en plus. Allez, ça, c'est l'étoile de fond des planètes. Ensuite, il y a Jupiter. Jupiter, il sera en poisson jusqu'en mai, jusqu'au 10 mai 2022, début d'année jusqu'au 10 mai. En poisson, il est neutre. Jupiter, c'est juste qu'il est chez lui, en poisson, il est exalté. Tout simplement. Donc, Jupiter, c'est la relation à l'argent. Il est en maison 6 sur un plan solaire. La maison 6, c'est le travail, le boulot, les sous. Jupiter, l'argent, dans la maison 6, le travail, c'est pas mal. Ça peut être des périodes durant lesquelles on se restabilise. On arrive à se réorganiser. Et puis, comme il est beau dans cette position-là, c'est pas mal. On peut essayer de trouver des dynamiques, des solutions, une réorganisation pour avoir un peu plus d'autonomie financière. Typiquement, ça donnerait ça. Un peu plus de latitude, ça serait l'idée. Voilà ce qu'il faudrait qu'on travaille cette année, pendant qu'il est là. À partir du 10 mai jusqu'au 28 octobre, Jupiter va être en bélier. Et quand il est en bélier, il est en ce qu'on appelle 7e maison solaire. Il est opposé. Alors, les oppositions, il faut toujours faire gaffe, pour le coup. Parce qu'une opposition, on est dans l'excès, quand c'est Jupiter. Jupiter n'est jamais négatif, il est excessif. Donc, quand on a Jupiter en opposition, deux vecteurs. Un, la tendance à l'excès. Alors, ça peut être de la boulimie, un peu d'affection, grand, grand, grand besoin d'affection. Attention à tout ce qui est financier, on peut être un peu imprudent. Attention à la boulimie alimentaire. Il y a trois types de boulimie. Alimentaire, affective et financière. Donc, on peut naviguer dans cette synergie. Il faut qu'on surveille à pas trop boulotter pendant ces périodes-là, les sucreries. J'avais écrit un truc, un jour, dans un horoscope, j'avais mis, avec ce type d'aspect, j'avais écrit, « Aux sucreries faciles, préférez les câlins. » Voilà, c'est dit. Toute l'affection, là, ça serait pas mal. Surtout, du coup, quand Jupiter est opposé à vous, qu'est-ce que ça a comme influence ? Ça veut dire qu'on fait entrer davantage dans vos schémas, dans vos équations de vie, l'autre. C'est l'opposition, la maison 7, c'est l'union, association. Alors, j'ai vu plein de choses étonnantes quand Jupiter passe en maison 7. Des unions, des mariages, des choses comme ça. C'est pas mal, parfois. Ça peut être bon, ça peut être des contacts, des rencontres aussi qui peuvent évoluer durant ces périodes-là. Ça peut être intéressant, ça ouvre des perspectives. Attention juste à l'excès et à l'impatience. C'est dit. Ensuite, en fin d'année, il est neutre. À partir du moment où il redémarre, où il repasse en poisson, là, il en devient neutre, n'inquiétez pas. Allez, je vais vous parler maintenant de Mars. Mars, c'est l'action. Mars, c'est la volonté. Mars, c'est, genre, trousse les manches, comme j'aime bien le dire. Mars, c'est notre capacité à prendre les choses en main, à agir, à bouger, à décider, et puis à y aller, quoi. Voilà, à affirmer ce qu'on veut, vraiment. Mars, il démarre l'année en Sagittaire. En Sagittaire, c'est pour vous la troisième maison solaire. C'est une séquence, un endroit, une zone, une dynamique où ça vous veut un bien fou. Ça vous pousse, ça vous pulse. Il y a une belle énergie au quotidien. C'est une période durant laquelle vous vous prenez en main. On avance, on agit, on se démène, on se donne de la peine. Vraiment, c'est positif. Il est là jusqu'au 24 janvier. Au 24 janvier, il entend Capricorne. En Capricorne, il est au carré. En Capricorne, attention, entre le 24 janvier et le 6 mars, c'est une période durant laquelle Mars, il vous pousse à l'excès, à l'impatience, aux tensions, aux confrontations. Faire un petit peu gaffe durant ces périodes-là. C'est léger, ce n'est pas dramatique. Attention, les signaux de fatigue. Voilà ce qu'il va falloir écouter durant cette séquence-là. Ensuite, à partir du 6 mars jusqu'au 15 avril, le Mars d'action, pour le coup, rentre en Verseau. Et en Verseau, il vous veut un bien formidable. Il vient rejoindre Saturne. Alors là, c'est l'une des plus belles périodes de l'année pour retrousser les manches encore une fois. Je vais redondant, mais j'aime bien la formule. Et on y va. On donne le meilleur de soi. On se dépense. On fait tout ce qu'on peut faire. Les démarches qu'on doit entreprendre. Les décisions qu'on doit prendre. Tout ce qui nécessite de vous investir vraiment. C'est la période durant laquelle je vous propose, je vous pousse à donner l'impulsion à ce moment-là. Pendant que le climat est beau, quand Mars est beau, l'énergie est optimisée. Donc quand on fait un truc, ça paye plus que d'habitude. Voilà, c'est dit. Ensuite, Mars, le 15 avril jusqu'au 24 mai, il est neutre, il est en poisson. Donc libre arbitre, maxima sur l'action. Ensuite, à partir du 24 mai jusqu'au 5 juillet, il est dans le signe du bélier, donc signe opposé. Signe opposé, il est possible dans ces périodes-là, Mars dans le signe opposé, fatigue, c'est évident. Il est possible, vous soyez dans des situations où l'autre ou les autres sont beaucoup plus moteurs, prennent des initiatives. Donc parfois, ça peut être intéressant de se laisser porter, mais à la condition de ne pas se laisser déborder non plus. Voilà. C'est un équilibre à trouver, ce n'est pas dramatique du tout. Parfois, il faut passer un peu la main, dire « Ok, tu veux prendre le leadership ? Prends. » Voilà. Et puis, on évite les espérités, surtout. Après, il rentre en taureau le 5 juillet jusqu'au 20 août. En taureau, il est méga neutre. Pour vous, c'est ciel neutre. Et en revanche, c'est le gros, gros, gros morceau de ce qui vous attend. Entre le 20 août et le 31 décembre, et bien au-delà de 2023, mais ça, on en reparlera, donc j'ai une énorme séquence là, une énorme séquence entre le 20 août et le 31 décembre. Mars va rester pendant plusieurs mois dans le signe des Gémeaux. Et dans le signe des Gémeaux, il est complètement culminant chez vous, donc tout ce qui est job, carrière, expression, épanouissement sur l'extérieur. On prend de l'autonomie, on prend son essor. Le deuxième semestre, il est très, mais alors très, très bon pour se prendre par la main. Et Mars, pendant 5 mois là, vous apporte une pêche, une énergie, un côté volontaire, un côté moteur, un côté tonique. Parfois, on a des périodes dans la vie où on a moins la pêche, etc. Mais là, ce ne sera pas le cas. Vous allez avoir en flux tendu, un soutien d'une énergie formidable, un trigone, 120 degrés, un truc qui protège ad maxima. Pendant toute cette période-là, c'est le moment de foncer, 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 foncer. Faites tout ce qu'il y a à faire. Tout devrait s'enclencher de façon meilleure que d'habitude, tout simplement. Maintenant, je vais vous parler de Vénus. Vénus, c'est super important. C'est la planète maîtresse de la balance. Et puis, j'ai la chance d'avoir Vénus en balance parce que j'aime bien la paix, tout simplement que ça se passe bien. Voilà ce que ça induit comme incidence sur tout, souplesse. Et puis, Vénus, jusqu'au 6 mars, elle est en Capricorne. Donc, l'hypersensibilité, elle sera affleurante chez vous jusqu'au 6 mars. Là, il est possible qu'au niveau... Comme c'est en maison 4, tout ce qui est foyer, home, famille, etc., peut avoir beaucoup de... Vous absorbez énormément d'énergie durant ces périodes-là. Il est tout à fait cohérent que vous soyez un peu surinvesti, qu'on vous sollicite beaucoup. Au niveau de l'environnement intime, environnement familial, voilà, là, il y a... On vous absorbe beaucoup d'énergie. Donc, je sais que vous avez parfois tendance à ne pas savoir dire non pour bien faire. Il faut fixer des limites. Toujours pareil. Préservez votre mobilité de mouvement. Vous en avez grand besoin. En revanche, les choses changent de manière assez marquée à partir du 6 mars jusqu'au 4 avril. 6 mars, 4 avril, il va y avoir 3-4 périodes dans l'année comme ça où au niveau cœur, c'est top. Celle-ci en est une. 6 mars, 4 avril, Vénus passe en verso, forme un trigone avec vous. C'est que du bonheur, charme, douceur, délicatesse, amour, affection, rapprochement. Parfois, des périodes dans lesquelles on a du... Vraiment, vraiment, tout passe. Douceur, charme, affection. Vraiment, c'est bon. Là, super créneau, je vous le refais. Entre le 6 mars et le 4 avril. Excellent. Ensuite, Vénus passe en poisson entre le 4 avril et le 3 mai. Poisson, c'est neutre. Donc, période neutre, tout simplement. Vénus passe en bélier du 3 mai au 28 mai. Donc, opposition. On compose avec l'autre, tout simplement. Attention aux excès de gourmandise. Attention aux excès de plaisir. Attention à l'hypersensibilité. On prend les choses beaucoup plus à cœur en opposition aussi quand c'est Vénus. Mais rien de dramatique. Vénus, ce n'est pas des planètes négatives. Après, Vénus rentre en taureau du 28 mai au 23 juin. En taureau, elle est très belle. Donc, il y a une sorte de dynamique de charme et d'affection collectif. Mais pour vous, c'est assez neutre, 5 à 11. Pas d'influence directe. Ensuite, ça m'intéresse beaucoup. Voilà une deuxième période à noter. La période qui s'étend du 23 juin au 18 juillet. Vénus en gémeaux, trigone avec vous. Charme max. Période qui peut correspondre à des rencontres. Gémeaux, mercure, contact, rencontre, nouveauté, découverte. Ça peut être une période très, 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 tout à fait propice à vous ouvrir, à voir d'autres choses, d'autres têtes, d'autres gens. Si vous avez en tête de rencontrer, d'élargir, de voir d'autres choses, de reprendre contact avec quelqu'un qui vous avait une affection, des choses qui ne demandent qu'à avancer mais qui sont peu en peu en stand-by, là, on a un créneau en or. Voilà, c'est dit. Ensuite, Vénus en cancer du 18 juillet au 11 août. Bon, voilà, c'est pas la meilleure période. En revanche, ça redémarre très fort quand Vénus entre en Lyon du 11 août au 5 septembre. 11 août, 5 septembre, super créneau. Là, charme, amour, tout est au max. Les vecteurs sont très, très beaux. Ensuite, ça redevient neutre du 5 septembre au 29 septembre. Et là, attention, le 29 septembre, 29 septembre 2022, date à marquer d'une croix dans votre agenda, Vénus, l'amour, rentre en balance chez vous. Ce sont des périodes, mais topissimes, quoi. Enfin, je suis un peu peut-être dans l'excès, mais Vénus, c'est une telle de l'amour, c'est en même temps la chance, le savoir-faire humain, le relationnel, l'affection. Quand on a le bol d'avoir Vénus pile, pile, pile au-dessus de sa tête, ces périodes-là sont mes préférées. Donc, notez bien celle-là, c'est certainement une des plus importantes de l'année, 29 septembre au 23 octobre. Ça, c'est vraiment une info-clé qu'il faut garder. Mais tout se prépare. Attendez pas le dernier moment pour que ça vous tombe dessus sans rien faire. Tout ce que vous préparez pour optimiser cette période-là sera meilleur. Voilà. Si on est pragmatique, ça donne ça. Ensuite, Vénus passe en scorpion, donc maison 2, alors tout ce qui est financier, ça peut être pas mal. Vénus en sagittaire, excellent, encore une fois pour le charme, découverte, contact, rencontre, mobilité entre le 16 novembre et le 10 décembre. Et puis, à partir du 10 décembre, Vénus passe en capricorne. Donc, si vous avez une famille un peu envahissante ou certains qui vous sollicitent beaucoup, c'est normal. Voilà. Pour les fêtes de fin d'année, en plus, ça collerait assez. Voilà. On a fait le tour pour Vénus. Je vais terminer avec Mercure. Mercure, c'est la communication. Et nous savons, grand-midi, à quel point la communication est un angle fondamental, essentiel, pour tout ce qui nous permet de nous relier aux autres. Mercure, c'est l'outil maître. C'est l'outil qui fait l'interface, l'élément de liaison. À partir du 2 janvier jusqu'au 26 janvier, Mercure vous veut du bien. La com' est bonne. L'ouverture d'esprit au max. En verso, il forme un trigo. Il vous veut du bien. Vraiment. Du 26 janvier au 14 février, on fait profil bas. On évite les espériteurs relationnels. Et le 14 février, ça tombe bien, c'est la Saint-Valentin. Le 14 février, qu'est-ce qu'il fait ? Il entre en g... Il retourne en verso. Ouverture d'esprit, contact, rencontre, rapprochement. Vraiment, vraiment une belle période. Du 14 février au 10 mars. Du 10 mars au 27 mars, il est neutre. Du 27 mars au 11 avril, il est en bélier. Donc on compose, encore une fois, avec les contraintes les uns et les autres. Du 27 mars au 11 avril, il est encore neutre en tourant. Mais en revanche, le 30 avril, ça redémarre, mais plein pot, plein pot, plein pot, avec un très bel aspect de Vénus, là, qui forme ce qu'on appelle des trigones. Donc 30 avril, 23 mai, Mercure et la com' est optimale. Optimale. Ensuite, ça redevient un peu neutre du 23 mai jusqu'au 13 juin. Ça redémarre avec une période formidablement productive pour le charme, le contact, la communication, l'entente, l'échange, la promiscuité, créer du lien, se sentir sur la même longueur d'onde que ceux qui nous entourent. Donc du 13 juin au 5 juillet. Ça redevient neutre du 5 juillet au 19 juillet. Encore une super période pour la com', l'échange, les rapprochements, les rencontres, les contacts entre le 19 juillet et le 4 août. Du 4 août au 26 août, période neutre. En revanche, du 26 août au 23 septembre, Mercure sur votre tête. Là, le mental, 200 à l'heure. Là, l'esprit de répartie, le charme, la douceur, le savoir-faire relationnel humain, au maximum des curseurs. Loupez pas des périodes comme ça. Ça redevient neutre du 23 septembre au 10 octobre. Bon, on en remet une couche entre le 10 octobre et le 29 octobre. Période Mercure marche directe pile sur votre tête. Là, beaucoup de choses peuvent se solutionner. S'il y avait des situations qui coincaient depuis quelques temps, ça serait le moment idéal pour résoudre, passer à autre chose. Et tout ça en souplesse. C'est ça qui est subtil. Ensuite, Mercure est neutre du 29-10 au 17-11. Et Mercure enfin termine dans un aspect sympa entre le 17 novembre et le 6 décembre en Sagittaire. Là, attention au franc-parler. Mais dans tous les cas, et dans 3e maison solaire, donc 3e maison solaire, c'est les liens avec les autres, les contacts, les rencontres, la vie de tous les jours. Là aussi, on peut ouvrir. Ouvrir des fenêtres pour renouer des liens, créer des liens, créer du rapprochement. Et puis surtout, faire passer le message et que ça passe bien. C'est ça le plus important. Voilà ce que je voulais vous dire. Bon, après, à partir du 6 décembre jusqu'au 31 décembre, bilan Capricorne, encarré avec vous. Donc là, encore une fois, s'il y a des contraintes familiales, dans un environnement un peu étouffant, c'est normal. Voilà, on ne peut pas tout avoir. Mais il y a quand même des magnifiques périodes cette année. Bon, voilà ce que je voulais vous dire pour cette année. Je vais... Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, 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 je fais un truc là normalement en 2022 tout à fait sympa. Je commence en 2021, en novembre-décembre, pour tester le truc, si ça marche. Et avec un producteur, je vais faire un tour de France. Un tour de France et on va se voir dans des salles. Voilà, je vais essayer de faire au mieux. Je m'en fais une joie parce que ça fait deux ans qu'on est un peu... pas trop dans le... Il faut qu'on se souffre sur le plan humain. Rien n'est plus nourrissant et constructif que de partager de l'humain, de l'échange, de passer du temps, de communiquer ensemble. Moi, qui suis un mercurien, qui suis à la limite entre la Vierge et la Balance, je suis vraiment motivé par le fait de se voir, de bouger, d'échanger, de s'apporter des bonnes énergies. L'Espirade Vertueuse. Et on va monter un spectacle, carrément, où je vous parlerai d'astro, comment faire émerger de nous ce qu'il y a de meilleur parce que c'est le but dans la vie, c'est le développement personnel, c'est d'être en harmonie avec nous-mêmes, positif, bienveillant, constructif. On a tout ça, il y a des clés. Et puis, je ferai des interventions, des profils, autant que je pourrais. Et puis, je prendrai des couples. Et des couples, c'est mon truc. Des couples, c'est mon truc. Et un appel sur deux que je reçois pour des entretiens, c'est Jean-Yves. J'ai rencontré Pierre-Paul Jacques, il est né temps, vous en pensez quoi ? Et je me régale à chaque fois pour décortiquer, voir les combinaisons, c'est mon truc. Et là, je vais le faire en public avec des couples où je prendrai dans le couple un, le premier, je ferai le portrait du deuxième. Et souvent, ce qui se passe dans ces cas-là, le premier me dit, mais ça fait dix ans que je te le dis, il y a ci, il y a ça. Et puis, quand ça vient de l'extérieur avec les bons mots, ça rentre dans l'oreille. Puis après, je fais l'inverse. Et ça permet de débuguer des situations, ça permet de débuguer des non-dits. Et puis, c'est fait avec tout l'amour de la Terre et la bienveillance possible. Et puis, ça permet d'avancer. Ça nous fait tous du bien d'échanger et de nous rapprocher et de trouver des solutions à des trucs qui, parfois, sont un peu enquistés. Vous n'avez pas idée à quel point je m'en fais une joie ? Bon, voilà. Il y a des liens, de toute façon, partout. Allez consulter les mois si ça vous dit, les dates, les villes. Vous verrez passer ça. Merci pour vos likes. Merci pour vos abonnements. Merci pour vos partages. Merci pour vos amours de commentaires. Voilà. On se nourrit. La Spirale Vertuse. Tout ce qu'on aime. À bientôt.